Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Si tu sens que tu vas être agacé par cette vidéo, si tu sens que tu ne vas pas la comprendre, si tu sens que tu n'as pas envie, etc, ce que je respecte aussi, et bien je te dis à la semaine prochaine. Bisous ! Je sens que cette vidéo va être un petit peu compliquée à tourner. Entrons directement dans le vif, dans le hall, après, il y a un tout petit hall après, dans le vif du sujet. Je ne vais pas partager mon avis politique, je ne vais pas critiquer quelconque parti que ce soit, parce que, parce qu'il y a une raison quand même. Même si en soi, moi je n'aurai aucun problème à ce qu'on discute, etc. Mais de une, avant en fait d'être moi-même, on va dire créateur, en tout cas de proposer des choses pour que les gens viennent, regarde, Je me disais oui, quand même, sur des choses importantes qui se passent dans n'importe quel pays, que ce soit la France, les Etats-Unis, la Pologne. Bon, après, ce qui se passe par rapport à la communauté LGBT dans le monde, l'app, tu vois, j'en parle quand même un petit peu. Enfin, je me sens le devoir d'en parler. Vraiment peu importe dans le monde, etc. Je me disais, ouais, les influenceurs, les créateurs, ceux qui proposent justement un contenu et qui échangent avec toi régulièrement, Je trouvais dommage, en fait, qu'ils ne se positionnaient pas plus sur les choses. Parce que bon, il faut dire ce qu'il y a, quand on regarde des grandes, 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 grandes personnes dans l'influence ou dans la création de contenu qui ont une vie au-delà de la vie de tout le monde, c'est-à-dire de toi et moi potentiellement, tu vois, à aller à des événements de dingue, à faire des voyages de malade, à participer à des fashion shows, au fashion week, ou aux remises de prix, etc., ou à être invité dans les plus grands restaurants, tout ça, tout ça, tout ça. Nous, évidemment, en tant que public, ça nous fait rêver, ça nous fait plaisir de voir ce genre d'image. Mais on se dit, mais en vrai, ils sont complètement déconnectés de la réalité, ces gens-là. De nous, en fait, des personnes qui les regardons, des personnes grâce à qui ils sont aussi ou ils sont finalement aujourd'hui. Et je me disais, ouais, quand même, ils peuvent avoir une portée, une importance, quand même, sur certains sujets, certaines réformes, certaines choses de la vie, en fait, tout simplement. Et je disais, ouais, quand même, ça me chagrinait un peu qu'ils n'en parlent pas, vois-tu, pour être entièrement transparent avec toi. Ceci étant dit, je ne me considère absolument pas du tout comme quelqu'un ayant de l'influence, clairement pas. Mais je te partage quand même, je publie maintenant deux vidéos par semaine, je suis très actif sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est pas bien, qu'attends-tu les addictions ? Ben, je te le mets juste là, mais en même temps, c'est un peu facile à trouver. Comme je suis entièrement transparent et je te partage des moments dans les vlogs où je suis, mais au BDR, au bout du rouleau, pour ceux qui ne comprennent pas, pourquoi, effectivement, je ne t'en parlerai pas ? Et en fait, je me rends compte que maintenant, que je me suis dit peut-être que je vais en parler. Oui, l'introduction est très longue. Et ben, je comprends pourquoi ils n'en parlent pas. Parce que c'est pas qu'on a peur de ses opinions, c'est pas que... Mais je pars du principe que ce sont des sujets tellement clivants, ce sont des sujets tellement passionnés, passionnants, révoltants, parfois aussi, évidemment, surtout en ce moment, que je n'aurais pas envie, en fait, de... Vu que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un diplomate, je ne suis pas de tout ça, et je n'aurais pas envie, en fait, d'être, d'une, d'être catalogué de quelconque partie, et surtout, de blesser certaines personnes, parce que, moi, je pense aussi qu'on peut ne pas penser la même chose, mais s'entendre quand même très très bien. Et c'est ce qui fait, justement, les différences de tout le monde. Et c'est ce qui fait, pour moi, un vrai peuple. C'est ce qui fait qu'on avance ensemble, et c'est ce qui fait, tout simplement, la diversité, la richesse d'un pays, d'une ville, d'une communauté, peu importe. Donc, voilà. Du coup, effectivement, je ne vais pas entièrement... Enfin, je ne vais pas partager mon avis. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais pour ces raisons-là, j'espère que tu comprendras. Mais je pense que tu comprendras. Et je pense aussi que même toi, dans ton cercle, peut-être, privé, ou un petit peu plus étendu, vraiment, au cercle privé, c'est-à-dire tes amis, tes connaissances, etc., il y a, j'imagine, des sujets sur lesquels on se retient un peu, parce qu'on n'a pas... même si on croit profondément en ce qu'on veut défendre et en ce qu'on croit, tout bêtement, des fois, on n'a pas envie soit de blesser, soit de rentrer dans des débats. Et surtout, en plus, comme moi, là, je te le dis très humblement, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, c'est que je sais que je n'ai pas les armes sur certaines choses. Il y a certaines choses que j'ignore, certaines choses, j'avoue, j'admets, qui ne m'intéressent pas non plus. Donc, voilà. Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que, oui, cette introduction était très, très longue. Mais écoute, c'est un petit peu ma première, deuxième, je ne sais plus. Enfin, c'est... je fais très rarement des story time. Mais il fallait vraiment mettre ce petit disclaimer, ce petit... C'est un disclaimer, en début de vidéo. On va rentrer tout de suite dans les vifs du sujet. Donc, hier, pour ceux qui ont regardé le vlog de la semaine dernière, et le vlog qui sortira, du coup, dans quelques jours, nous avons été à Lyon avec Thomas et James, mes copains, mes amis, bon, voilà, mon crew, quelque part. Et on avait... Thomas avait besoin d'aller à Lyon pour des raisons personnelles. Évidemment, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que j'étais à Lyon, que je n'ai pas été à Lyon. En plus, j'adore cette ville. Donc, ouais, grave, je veux venir aussi. Donc, nous voilà embarqués à Lyon. Et effectivement, si tu es en France, tu dois savoir. Et si tu n'es pas en France, peut-être que tu sais aussi. Je sais qu'il y a Mimi... Il y a deux Mimis, Mimi Espagne et Mimi Québec, qui me regardent de coin très plus ou moins lointaine, entre autres. Et puis, je sais qu'il y a la Belgique, il y a la Suisse. Enfin, bref, merci d'ailleurs pour vous. Merci à vous, pardon, d'être là et de me suivre et de partager avec moi mes petites aventures. Et puis, à tout le monde aussi. Merci à toi, 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 toi. Donc, du coup, Lyon, pour la petite histoire, c'est une ville que j'ai toujours, toujours, toujours beaucoup aimée. Je n'ai jamais eu la chance d'y habiter parce que je voulais faire à la base mes études là-bas. J'y allais très, 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 très souvent. J'aime vraiment beaucoup cette ville. Déjà, d'une, par rapport à son histoire, par rapport à la richesse culturelle de cette ville, par rapport à l'architecture, par rapport à tout ce côté cosmopolite, en fin de compte, de Lyon, qui était, jadis, Lubdunum. Lubdunum ou Lubdunum. Oui, j'ai fait du latin, mais je ne me souviens plus comment ça se prononce. Donc, bref, voilà, nous voilà embarqués à Lyon et nous sommes allés à la part d'yeux. Évidemment, the place to be. Enfin, the place to be pour les touristes parce que les Lyonnais, je sais que, par exemple, Esteban Munoz, il ne passera pas par là, mais si tu passes par là, je t'embrasse. Les vrais Lyonnais savent qu'il ne faut pas aller à la part d'yeux. Tu vois, ils connaissent les adresses, les petites truelles, tout ça. Et, bah, du coup, à la part d'yeux, j'ai découvert, je crois que j'y avais été une ou deux fois auparavant, mais ça ne m'avait pas bammé. Mais, tu vois, j'étais pas tombé en pavoison, ça se dit. En tout cas, voilà, je n'avais pas forcément fait attention. Mais qu'est-ce que c'est que ce magasin ? Mais non ! Mais il ne fallait pas ! Enfin, normal, les gars. Si vous avez la chance d'avoir un normal près de chez vous, je vous déteste. Et, si tu ne connais pas normal, et bah, je t'en dirai deux, trois mots après, rapidement, après la story time, après le but, un petit peu, de cette vidéo. J'ai fait quelques achats, vraiment, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Je suis resté hyper, hyper, trop raisonnable. Après, on a été, évidemment, à Primark. J'ai vu plein de choses pour la déco qui me plaisait, grasse. Mais, c'est-à-dire que non, je ne... I can't, je ne peux toujours pas. Donc, je suis resté raisonnable. Je n'ai rien à acheter d'autre. Mais, normal, j'étais obligé. Je vais te montrer après. J'ai trouvé des pépites. Mais, des pépites. Vraiment. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça et que je t'explique un petit peu ce que c'est que normal. On a dû aller en centre-ville, donc, derrière la place Bellecour. La place Bellecour, si tu ne connais pas Lyon, peut-être qu'au montage, je verrai si j'y arrive ou quoi, je te mettrai une photo de la place Bellecour. C'est l'une des places les plus connues de Lyon, en fait. De l'autre côté du Rhône ou de la Saône, je ne sais plus. Avec la statue, il me semble, de Louis XIV. Mes cours d'histoire et de géo et de tourisme, me remontent à très loin, les gars. Ok ? Dans 15 jours, j'ai 38 ans. Je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'est Louis XIV. Et donc, on a dû traverser la place Bellecour pour aller au magasin auquel Thomas devait aller. D'ailleurs, je vous place là maintenant. Thomas a sorti une vidéo cette semaine, il y a quelques jours. Hier pour moi, mais il y a quelques jours pour toi. Et je t'invite grandement à aller la voir car il m'a invité à unboxer un colis avec lui. Donc, voilà. C'était encore un grand, grand, grand plaisir. Et je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Et à t'abonner aussi à Thomas par la même occasion. Et là, il s'avère que, comme tu le sais peut-être, en France actuellement, c'est très compliqué. Très, 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 très compliqué comme beaucoup dans d'autres pays. Mais actuellement, ouais, en France, le peuple, à juste titre ou à pas juste titre, ça dépend de ce que tu penses toi. Et encore une fois, je ne veux pas rentrer là-dedans. Le peuple est en colère. Voilà. À cause, effectivement, des réformes... Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vais quand même mettre des guillemets. démocratiques, voilà, qui sont censés être en accord avec ce que le peuple demande. Ou en tout cas, dans les grandes lignes. Après, on ne peut pas faire tout ce que le peuple demande parce que sinon, moi, je demande une augmentation à 8000 euros du SMIC. Tu vois, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire, par exemple. En ce moment, voilà, il y a la réforme des retraites, etc. L'âge légal de la retraite qui est repoussé. Personnellement, je trouve que ce n'est pas ouf, mais je n'en dirais pas plus. Je pense que tu auras compris un petit peu l'ambiance, tu vois. Il y a des métiers qui sont extrêmement compliqués, extrêmement difficiles, extrêmement fatigants, et voilà. Bref, ça, c'est un sujet. Mais ce n'est pas ça du tout. Enfin, ça peut en découler, mais ce n'est pas exactement ça ce que je veux parler. Pour moi, peu importe, effectivement, les gouvernements, on a quand même un respect à avoir. Je ne fais que donner mon avis et j'espère qu'en personne intelligente et respectueuse, on s'entendra là-dessus. Et en arrivant vers Place Belcourt, déjà, il y avait une grosse, grosse, grosse manifestation comme partout en France, a priori, hier, et puis depuis plusieurs jours même. La panique. Genre, vraiment, la panique. Parce que je ne m'attendais pas à... Moi, tu sais, je suis quelqu'un de très optimiste et qui vit un peu à Disneyland, quelque part. Et je ne m'attendais pas à voir dans une ville que je ne connais pas relativement bien, mais que je connais dans mon pays. même si tu vois ça aux infos à Paris ou quoi, tu te dis... Tu as quand même une certaine distance, tu vois, par rapport à ça. Quand tu es en province, comme moi, à côté de Genève, où c'est-à-dire à part trois vaches, deux diplomates suisses avec des Rolex à la main, il n'y a pas grand monde qui manifeste, tu vois. C'était très perturbant. Très, très perturbant. Les insultes, la violence. Et moi, j'ai eu... C'est peut-être très terre-à-terre, ce que je veux dire, très con, mais tout... La détérioration des biens publics, ça m'a profondément... C'est une des choses qui m'a le plus choqué. Tous les tags partout sur les monuments historiques, sur les ponts, sur les facettes des immeubles qui sont certainement, pour certains, classés juste après le pont. Enfin, il y a plusieurs ponts, mais l'hôtel Dieu, par exemple. Des dégradations, mais des tags, etc., avec des insultes, avec... Puis pour moi, en plus, c'est même pas... Encore une fois, c'est pas que je suis pour ou contre, parce que je pense que tu auras compris que je ne suis pas forcément pour cette réforme. Mais des insultes, pour moi, qui n'ont rien à voir, et surtout qui sont hyper violentes par rapport aux forces de l'ordre et à la police. Encore une fois, je suis aussi bien placé pour dire que par rapport, on ne serait-ce qu'à ma communauté, on est parfois stigmatisés, on n'est pas toujours écoutés non plus. Je ne dis pas qu'ils sont tous défenseurs, je ne dis pas que la violence policière n'arrive jamais, pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais j'ai un peu de mal avec cette haine, cette méchanceté et pour moi, ce non-sens du genre fils de, je ne peux pas dire le mot, machin, les flics, tu vois, enfin, à un moment donné, ok, d'accord, on n'est pas d'accord, ok, on est révolté, ok, cette réforme n'est peut-être pas juste, ok, c'est compliqué, etc., mais des mots très très violents et je me dis, mais le mec, à la base, il a voulu faire ce métier, ce travail, parce qu'il a des idéaux, parce qu'il avait envie de défendre son pays, parce qu'il avait envie de participer à une certaine sécurité, etc., et recevoir ça dans la tête, je trouve ça un petit peu violent. Donc, des insultes, je t'en passe, qui sont choquantes, qui, pour moi, sont un non-sens, parce que c'est pas eux, en fait, la source du problème, pour moi, si jamais, effectivement, il faudrait se faire entendre, c'est devant les personnes qui dirigent, qu'il faudrait manifester et pas dégrader des villes et embêter la petite mamie qui veut juste aller à l'épicerie du coin, etc., parce que, oui, je reviens à la place Bellecour, en fait, donc on arrive à la place, on a pu rentrer, en fait, pour traverser la place, parce que le magasin était de l'autre côté de cet endroit-là. Il y avait une manifestation, mais c'était plus ou moins assez calme quand on est arrivé, mais l'ambiance était très, 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 très pesante. Et puis, on a vu plein de tas de cailloux un peu disséminés un peu partout, des foyers avec des pneus, des palettes qui brûlaient en plein centre-ville, je suis quelqu'un qui n'habite pas dans une grande ville, donc tu vois, peut-être que des gens ont plus l'habitude, mais moi, ça m'a effectivement un peu choqué. Et en fait, donc on est allé, donc à la boutique, on devait aller, et en revenant, on a pu re-rentrer sur la place pour traverser, parce qu'on nous a toujours garés de l'autre côté. Et là, mouvement de panique, des cris, des insultes, des gamines de 14 ans, 15 ans, qui insultaient, qui gueulaient, du coup, les forces de l'ordre, à juste titre, ou à pas juste titre, ça, j'étais pas là, je sais pas, je ne comprends pas pourquoi, mais, enfin, je ne sais pas, les tenants, les aboutissants, mais ok, pourquoi pas, sauf que par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un mouvement de foule, les CRS, contre les manifestants, qui se sont, échaudés, si on peut dire, et là, plusieurs détonations, donc, il y a eu des, alors, j'emploie peut-être pas les bons mots, mais ils se sont fait, tout simplement, gazer, bon, je suis pas non plus pour, évidemment, et évidemment, à ce moment-là, il y a eu un petit peu de vent, et comme nous, en fait, les CRS laissaient rentrer les gens sur la place, mais ils ne les aient pas ressortir, en fait, c'est-à-dire que, ils nous demandent d'attendre, donc, sur cette fameuse place, entre les immeubles, et on ne peut pas quitter la zone, et là, les détonations, le spray, ou la bombe lacrymo au poivre, ou que sais-je, à la moutarde, je sais pas, commencent vraiment à me tisser en extérieur, à envahir assez rapidement l'espace, c'était ma première fois, c'était clairement ma première fois, c'était pas une ambiance hyper rassurante, j'ai pas kiffé ma live, tu vois, parce que du coup, dans ce genre d'événement, tu as tout profil, tu as effectivement, les gens qui veulent vraiment faire entendre leur voix, et leur droit à juste titre, mais t'as aussi tous ceux qui aiment un petit peu le fight, la bagarre, ceux qui aiment les polémiques, ceux qui veulent juste montrer qu'ils sont pas contents, parce que, mais c'est très bien aussi, mais en même temps, du coup, ça donne un climat, enfin, c'est très bien, je me comprends, mais ça donne un climat un peu, un peu, un peu oppressant, et un peu, pas très, pas très détente, tu vois ce que je veux dire, nous on arrive dans le province, un petit peu, tu vois, fin fond du pays de Jex, à côté de Genève, on est là, ok, non en fait, on veut juste retourner à notre voiture, faites ce que vous avez à faire, ah ouais, du mal à respirer, les yeux qui piquent, mais qui pleurent même, en fait, ça montait au nez, ça prenait à la gorge, je me suis dit, mais, mais où sommes-nous ? Où sommes-nous ? C'était très très impressionnant, je ne veux vraiment pas que tout ça soit mal pris, parce que ce n'est pas du tout mon but, moi je te raconte en fait mon expérience, je te partage mon expérience, et je te dis juste qu'effectivement, pour moi, ce genre de violence, qu'elle soit du côté des manifestants, ou des CRS, pour moi, ce n'est pas la violence du tout, qui va résoudre le problème, surtout que, que tu sois CRS ou manifestant, de base, ce n'est pas de toi, en fait, ce n'est pas de toi que vient le problème, et, voilà, je pense que les mots sont plus importants que la violence, et il faudrait effectivement que les dirigeants, par contre, là je suis d'accord, il faudrait que les dirigeants se rendent compte, que la démocratie, c'est le peuple, et ce n'est pas, tu décides, oui, j'ai un capri, je n'ai pas content, etc. Ouais, c'est un peu, c'est tellement un sujet un peu taouchi, que je ne sais pas trop comment aborder les choses, parce que je n'ai vraiment pas envie, non pas que je veux que tu sois dans ma poche, pas du tout, mais je n'ai vraiment pas envie de vexer quiconque, parce que c'est un sujet, si je n'avais pas vécu cette journée à Lyon, en pleine mille cette manifestation, à ne pas pouvoir sortir de la place Bellecourt, juste parce qu'on voulait récupérer la voiture, je ne t'en aurais jamais parlé, c'est juste vraiment parce que, voilà, je me suis dit, non, il faut que je partage ça, et cette violence, vraiment, cette violence, c'est la dégradation de cette ville, parce qu'il n'y a pas un seul bâtiment qui n'était pas tagué, des insultes qui n'ont rien à voir, non mais, alors après, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, les rumeurs, les machins, les ce que tu veux, en vrai, ça ne nous regarde pas, j'ai envie de te dire, mais, des insultes sur Brigitte Macron, par exemple, est-ce qu'on peut m'expliquer, alors, peut-être que je suis bête, peut-être que, voilà, peut-être que je ne suis pas, mais il n'empêche que c'est quand même mon avis, est-ce qu'on peut m'expliquer, qu'est-ce qu'une rumeur sur Madame Macron, Brigitte, de son prénom, fait en plein milieu d'une manifestation sur les retraites, enfin, ça n'est que la femme d'eux, en soi, c'est pas elle, qui s'est levé en matin en disant, oui, allez donc, ou alors, j'ai vraiment rien compris à la politique, mais, je ne comprends pas, je ne comprends pas, j'ai du mal, et je ne comprends pas. Mais pour revenir au vif du sujet, donc, j'essayais d'être cadré, tu vois, mais non, je n'y arrive absolument pas. Ça m'embêterait vraiment que ça soit mal pris, parce que ce n'est pas du tout le but, j'insiste vraiment dessus, tu sais que, genre, la prochaine vidéo, on ne parlera plus de ça, et c'est peut-être même la dernière fois que je parle de politique sur ma chaîne, moi, je veux surtout, je veux prôner, comme mon contenu, en règle générale, et ce que j'applique aussi dans ma vie, c'est que pour moi, la différence est vraiment un atout, la différence est hyper importante pour, pour tout simplement apporter à soi-même et aux autres, et moi, je veux le vivre ensemble, j'ai peut-être la bêtise d'y croire, mais j'y crois vraiment, en vrai, du moment que le respect est partagé, et que l'amour de la tolérance est partagé aussi, l'amour de la différence et la tolérance sont partagés, voilà, il n'y a aucun, je ne veux pas faire de la politique, vraiment, c'est quand même pas pour moi, et c'est aussi pour ça que je comprends finalement, tout ce que je ne comprenais pas, avant d'être moi-même, je n'aime pas créateur, mais avant de proposer, ou avant de partager avec toi, ma vie, tout simplement, je comprends maintenant pourquoi, c'est un sujet hyper touchy, et que quasiment personne, très peu de personnes en parlent, parce que, voilà, ça peut être clivant, et ça ne sert à rien d'être contre, et de s'énerver, alors qu'en vrai, de base, on s'entend bien, tu vois, donc je comprends, je comprends tout à fait, ce qui m'a vraiment aussi beaucoup choqué, outre effectivement, toutes ces insultes, qui pour moi, certaines n'ont rien à voir, et la dégradation de la ville en elle-même, de l'architecture, des monuments, c'est que je n'ai pas compris, je n'ai vraiment pas compris, je n'ai pas compris le but, en fait, des forces de l'ordre, des forces de l'ordre, et des CRS, parce que, à un moment donné, s'il y a un endroit dangereux, ce qui était le cas, parce qu'on a même dû se réfugier dans une boutique, d'ailleurs, je ne me rappelle plus le nom du magasin, tellement adorable, vous ne passerez pas par là, mais merci, parce qu'à un moment donné, on était vraiment dans le nuage de fumée, et on allait clamser, parce que, d'un côté, les CRS nous disaient, non, il faut faire le tour là-bas, ok, plus loin, donc on va plus loin, on arrive, ils se font jeter des bouteilles de bière, etc, dessus, donc ils avaient leurs trucs en plexiglas, comme ça, et l'on était là, on ne va peut-être pas passer, on va peut-être éviter, je le prends à la rigolette, mais en vrai, ce n'était pas très très drôle, je te partagerai des images dans le vlog, et donc du coup, les CRS, d'un côté, nous disaient qu'il fallait faire le tour, pour sortir de la place, donc on arrive autour, et on nous dit, non, il faut rester là, vous ne pouvez pas passer, mais en fait, on veut sortir, c'est-à-dire que, potentiellement, vous voyez qu'on est des touristes, voilà, puis il y avait des mamies, des papys, des jeunes, des moins jeunes, des mamans avec des poussettes, des vélos, tout, des gens qui voulaient juste aller travailler, récupérer leur métro, ou peu importe, je ne pense pas que les métros fonctionnaient, mais bref, tu as compris, et je comprends, et d'un autre côté, donc, à l'endroit où on voulait sortir, on nous avait dit qu'on pouvait quitter le lieu, et bien en fait, c'est même CRS, laisser rentrer des gens, sur la place, mais il ne laissait pas en sortir, alors, ça, je ne comprends pas, peut-être que c'est une technique de guerre, peut-être que c'est des ordres qu'ils ont reçus, peut-être que c'est normal, et que ça se passe toujours comme ça, encore une fois, je ne sais pas, mais je n'ai pas compris, parce que si l'endroit est jugé dangereux, et qu'il faut qu'il n'y ait que les manifestants, et les CRS qui s'affrontent, à un moment donné, parce qu'a priori, on est dans Street Fighter, donc affrontons-nous, mais que, mais que, en même temps, tu laisses rentrer du public, parce qu'on n'était pas là pour regarder, mais en vrai, on se trouvait là, parce qu'on était vraiment dans la boutique qui était derrière, je ne comprends pas, pourquoi on doit rester là, pourquoi tu ne nous laisses pas partir, et ça, vraiment, je n'ai pas compris, alors peut-être qu'on a mal compris, c'est possible aussi, peut-être que les CRS nous ont mal compris, peut-être que tout ça, mais en attendant, on est quasiment resté une bonne heure, je dirais, en plein milieu de cette place, où c'est tout ouvert, t'es là, ok, donc compliqué, et de la dégradation, vraiment, de monuments juste magnifiques, donc voilà, ça m'a, je n'ai pas reconnu la ville que j'aimais, en fait, et ça m'a fait de la peine, je me dis, mais si en vrai, en haut, il veut appliquer ce qu'il veut, il appliquera, tu vois, mais si c'est fait autrement, si c'est fait avec une discussion, si le peuple ne veut vraiment pas, et qu'il se dit, bon bah ok, d'accord, on doit, pour moi, selon moi, vraiment, on doit tous marcher ensemble, tout en sachant que des deux côtés, il y a des choses qui doivent être faites, qui ne sont pas appréciées, c'est à dire que, comme je t'ai dit tout à l'heure, on aimerait tous avoir 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, en SMIC, on se rend bien compte que c'est pas possible, et pourtant c'est ce qu'on veut, on n'est pas content, oui mais, à un moment donné, c'est pas possible aussi, il faut savoir faire des efforts des deux côtés, à mon sens, mais du coup, ouais, j'ai pas reconnu la ville, c'était la première fois que je me suis vraiment sentie pas chez moi, encore une fois, ce sont les paroles de quelqu'un qui habite en province, voilà, mais ouais, c'était pas, c'était pas une expérience de ouf, et même avec les garçons, on s'est dit, c'est compliqué là, compliqué à dos, et qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, mais voilà, après encore une fois, je comprends les revendications, je comprends qu'on soit pas d'accord, mais je te dis ça avec les yeux de quelqu'un qui est plutôt pacifiste, plutôt tolérant aussi, et pour moi, les choses ont du sens, et par exemple, avoir des insultes sur quelqu'un qui est pas concerné, je comprends pas, même des insultes sur les flics, sur les forces de l'ordre, je ne comprends pas, des insultes sur ceux qui ont potentiellement voté, ou pas voté, ou quoi que ce soit, genre, j'ai vu un truc du genre, ceux qu'on vote, enfin, macroniste, ou je sais pas quoi, faites attention à vous, etc., à un moment donné, on va où en fait ? Où va-t-on ? Ces personnes-là, quelles qu'elles soient, ont été élues, donc, il fallait peut-être ne pas les élire, éventuellement, je dis ça comme ça, je pose ça là comme ça, je comprends pas, et cette histoire de pas pouvoir sortir du lieu, j'ai pas compris. Bon, je suis rentré chez moi, tout va bien, et ça m'a permis, entre guillemets, même si vraiment, j'espère, même si cette vidéo est mal prise, ça m'embêterait vraiment, parce que genre, c'est une vidéo, en deux ans, d'existence de ma chaîne, où j'ose un petit peu, tu vois, dire oui, sans blâmer personne, juste que j'ai vraiment du mal avec la violence. Pour moi, le mot, ça serait violence, et je ne comprends pas, je ne comprends pas la violence, quelle qu'elle soit, la violence physique, la violence morale, la violence psychologique, la violence, la violence psychologique, enfin, pour moi, la violence ne résout absolument rien, je veux dire, on a tous été extrêmement peinés, et touchés, et mal, dans notre intérieur, par tous les événements qui se passent, et qui se sont passés, que ce soit les attentats, etc., qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris, la violence ne résout rien, vraiment, ne résout rien. Voilà, c'était ma story time, je ne sais pas du tout comment je vais monter ça, j'espère vraiment encore une fois, je vais te le ramacher souvent, mais, bah, qu'on se sera entendu, et qu'on se sera compris, et, chacun a le droit de penser comme il veut, chacun trouve que c'est bien, ou que c'est pas bien, je pense que c'était pas forcément très nécessaire, mais bon, voilà. On va passer à une partie beaucoup plus distrayante, qui est que j'ai volontairement mise à la fin, comme ça au moins, tu en finis sur une good vibe, et moi ça me permet de, c'est bon, c'est fait, mon haul normal, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, évidemment, par rapport à ton avis à tout ça, dans la mesure où ça reste positif, constructif, on n'insulte personne, et, j'ai pas envie que ça parte en cacahuète, vraiment, parce que ça sert à rien, en fait, ça sert à rien, on a tous raison, on a tous tort, peu importe, ici c'est un espace où j'ai envie qu'on se sente bien, où on est en sécurité, et surtout qu'on passe un bon moment, donc même si cette vidéo, elle est pas genre de ouf, un peu de patactonique, tu vois, je suis au courant, qu'on est tous différents, et encore heureux, parce que pour moi, la différence est très 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 importante, je suis au courant de toutes les difficultés, merci, je les connais, je ne sais pas de quoi sera fait demain, c'est sûr que, voilà, ça aurait été mieux que ça soit différemment, mais voilà, pas de violence, s'il vous plaît, dans les commentaires, merci beaucoup, on passe vite fait, parce que ça fait longtemps déjà que je parle, oh normal, donc normal, c'est un magasin, le slogan c'est, c'est quoi, produits normaux, prix anormaux, alors laisse moi te dire que de ouf, bon il y a des choses, ça valait un petit peu en termes de prix, actions, etc, mais c'est un magasin que tu trouves absolument de tout, des accessoires, pour tout, téléphone, cuisine, décoration, salle de bain, quoi d'autre, salon, des bougies, des trucs qui sentent bon, de l'entretien, des trucs pour épouser, il y avait, il y avait un produit Pink Stuff, les gars, la pâte que je cherche depuis un millénaire et demi, pour les toilettes, donc les garçons l'acheter, moi je ne l'ai pas pris, et il n'y avait pas la pâte, quoi, voilà, mais je ne désespère pas, je vais le trouver un jour, je vais le trouver, donc des produits d'entretien, du make-up, beaucoup beaucoup de make-up, je crois que tu as compris, à manger, des friandises, et à des prix de dingue, mais vraiment, alors, tout ne valait, enfin si, par rapport au vrai prix de la chose, dans les magasins, et puis c'est des articles de marque, laisse-moi le dire, il y a certaines choses qui valaient vraiment le coup, dans ce que j'ai acheté, et le danger par contre, c'est que genre, c'est pas trop cher, tu mets dans ta main, tu prends, tu prends, tu prends, t'arrives à la caisse, tu fais, vous êtes sûr ? Est-ce que c'est vraiment ce montant ? 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, ça fait vraiment 17 ? Ah d'accord. Ok, ok, bon bah je paye. Mais ouais, je sais où je vais retourner, projet futur swap, calendrier de la vente, tout ça, tout ça, ouais non mais préparez-vous, tu vas avoir du normal, donc je ne sais pas, dans quelle ville, il y a ces boutiques, il y en a dans le sud, je sais, vers les gens de personne, je crois pas qu'il y en ait un, vers Machatoun Alex Dante, peut-être Marie connaît déjà, en tout cas, si jamais je prévois un jour, d'aller visiter Marie, je vais faire un crochet, mamie aussi, mais Marie doit m'amener, dans ces endroits là, fantastiques, donc j'ai trop trop hâte, mon robe, je t'embrasse, bref j'ai trouvé, on va commencer par, on va commencer par, j'étais chez Shopping Coiffure, ça n'a rien à voir, normal, oui je l'ai retrouvé, enfin je suis très content, je l'ai repris, donc c'est mon, ma poudre, tout simplement texturisante, je t'en parle sans cesse, dans mes vlogs, et c'est dans mes produits terminés, celle que j'ai acheté pour remplacer, ne va pas du tout, elle regresse le cheveu, donc je l'ai, je l'ai retrouvé dans un Shopping Coiffure, c'était ça à la part d'yeux, par contre, je l'avais payé 7 euros, et des brouettes à Paris, et là c'était 11 euros, donc j'en ai pris qu'un seul, mais voilà, je suis content, je vais pouvoir enfin, être repeigné, être coiffé, tu vois, je suis très content, ensuite, ensuite, il n'y a pas beaucoup de choses, mais je me suis laissé tenté, par le Hot Shot, donc c'est un, c'est un, c'est un qu'on va se mettre tout de suite, oui mais écoute, hein, comment tu veux, que je sois crédible, en plein milieu d'une manifestation, c'est pas possible, je vous jure, je ne suis pas violent, l'autodérision, ah c'est bon, c'est un, un gloss au piment, ouais, parce qu'on a envie d'avoir, des lèvres, non mais en vrai, voilà, je suis dans ma période, en ce moment, où j'ai envie de tester des choses, et je me dis, pourquoi pas, voilà, alors, je ne ferai pas d'injection au lèvres, parce que les miennes me conviennent, mais, j'avais envie d'essayer, voilà, les prix, je ne sais plus si j'ai le ticket, j'ai regardé dans le sac, je crois que c'était 3,50 euros, il me semble, tu m'excuses, je me glosse l'ellipse, est-ce que, tu es en train de regarder quelqu'un, qui se met du gel, du gloss pimenté, pour avoir, des lèvres, pumpées, plumpées, tout en, ayant parlé de manifestation, et de politique, justement, oui absolument, mais c'est ça qui fait la diversité, la différence, je te dis, donc voilà, ça brûle bien, ça rase bien, ça rase, quand même, et, bon, on verra si, je n'ai pas trouvé perso, que ça faisait des lèvres de dingue, mais je trouve ça marrant, et puis, bah, 3,50 euros, mais c'est dangereux, parce que 3 plus 3 plus 3, ça fait 17 à la fin, 19, 18, je ne sais plus, enfin, je vais regarder le ticket, est-ce que j'ai le ticket ? 17,35, c'est mon ticket de carte, c'est pas grave, c'était 3,50 quelque chose, on va rester dans les lèvres, j'ai trouvé un Carmex, alors, pour la petite histoire Carmex, genre, énormément de monde en parle, et le connaissent sur les réseaux, et je l'ai découvert avec mon robe d'amour, donc Marie de la chaîne Mondange, je te mets aussi en barre de description, la chaîne de Marie, qui est ma chérie, elle m'avait offert, en fait, à Noël, enfin, pour notre sop calendrier de l'Avent, on va y arriver, le Carmex original, j'aime beaucoup les baumes à lèvres, j'en utilise quand même très très souvent, quotidiennement en fait, et je suis tombé amoureux du Carmex, genre, vraiment, et là, en vrai, j'en avais pas déjà besoin d'en racheter un, mais vu que j'étais dans un magasin où il y en avait, je me suis dit, vas-y, achète-le, donc pareil, 3,0, 3,50 euros, je sais plus, et lui, je l'ai acheté parce que tu connais mon amour, pour les agrumes, et les citrons, les oranges et tout, et lui, il est au citron vert, pour l'été, c'est parfait, donc voilà, j'ai pris un petit, un petit Carmex, donc qui est tout simplement, un baume, donc à lèvres, qui est hydratant, il y a un SPF 15 aussi, à l'intérieur, au citron vert, lime twist, donc voilà, j'avais envie, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et du coup, je t'en dirai plus, je ne l'ai pas ouvert encore, je ne l'ai pas testé, je voulais t'en parler, dans cette vidéo, je ne vais pas mettre du baume à lèvres maintenant, je me suis mis du piment sur la gueule, tu vois, on arrive, on arrive, je n'y ai pas cru au début, je n'y ai pas cru les gars, je n'y ai pas cru, tu sais, si tu me suis en vlog, que depuis quelques semaines maintenant, je ne me suis pas découvert une passion, parce que je l'avais plus ou moins toujours eu, mais j'ai osé, commencer une petite, toute petite, qui commence un petit peu à grandir quand même déjà, collection de maquillage, et je vais essayer de faire des petites choses, sur moi, pardon, pour du contenu, mais aussi parce que j'aime bien, et c'est un univers qui m'intéresse, et pourquoi pas, une reconversion, qui sait, un jour, on n'en est pas encore là, vu Metal, on n'en est pas encore là, mais j'ai trouvé, Makeup Revolution, si tu connais un petit peu le maquillage, tu connais Makeup Revolution, regarde-moi, regarde-moi, pas que moi, mais regarde-moi la taille de ces palettes, la taille, alors Makeup Revolution, justement, la vidéo de Thomas, c'était l'unboxing du calendrier de l'avant Makeup Revolution, il y a Nani qui m'a envoyé, je t'embrasse, ma beauté, il y a 15 jours maintenant, un colis avec un très très bel highlighter, que j'ai mis, et aujourd'hui, on highlight, de Makeup Revolution aussi, et je sais que du coup, cette marque-là, déjà, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections, très 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 régulièrement, donc ces deux palettes-là, ne sont pas toutes jeunes, elles datent de 2020 ou 2021, je crois, à leur sortie, et ils font souvent des collaborations avec des, soit des séries télé, des films, des événements, mais aussi des dupes de certaines palettes connues, je t'avoue que, comme je te disais dans mes précédentes vidéos, même si l'univers du make-up m'a toujours intéressé, je suis toujours passionné par le make-up, vu que je n'en utilisais pas, ou je n'avais pas l'optique d'en utiliser, je n'ai jamais vraiment fait attention aux sorties, aux noms, etc., mais je te présente ces deux beautés, donc il s'agit de la révolution, la révolution Forever Limitless Néon, Néon, Néon Hit, qui est vraiment très très belle, est-ce que tu vois quand même par rapport à ma taille, est-ce que j'ai mis un pull jaune aujourd'hui, pas exprès, elle est déjà très très grande, elle est tout de, ASMR, de métal vêtu, et déjà elle est trop belle, déjà elle est trop belle, je ne t'ai pas dit le prix encore, attends, donc c'est la, Forever Limitless Néon Hit, et donc du coup, elle s'ouvre comme ceci, donc c'est tout en métal, donc je vais faire attention à ne pas mettre mes gros doigts dégueulasses dessus, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle, regarde-moi ces couleurs de malade, je suis trop excitée de te présenter ça en vrai, oh, ça me fait trop plaisir, c'est con, c'est con, mais ça me fait trop plaisir, regarde-moi ces couleurs de malade, donc il y a des fards à paupières, classiques, il y a aussi des fards, des pigments pressés, ils sont, c'est de toute beauté, c'est de toute beauté, et du coup, dans les palettes que j'avais achetées chez Action, venez voir, je viens d'un peu, dans les palettes que j'avais achetées chez Action, il y a du kaki ou du nude, enfin nude doré, chaud, chaud chocolat, tu vois, et j'avais envie de, j'avais déjà un peu regardé, j'avais envie de ce genre de couleurs, un petit peu plus flash, etc., on est d'accord que pour l'instant, on ne faut jamais dire jamais, mais ce ne sont pas des choses que je vais utiliser tous les jours, mais le prix, quand même, le prix, mais voilà, j'avais envie de rose, de bleu, etc., donc c'est très très bien, elle est magnifique, elle est très très belle, ce sont des fards de taille, il y a deux tailles de fards, on est sur, du, on ne voit pas, c'est pas marqué dessus, mais j'aurais aimé te dire, la taille des fards, peut-être que c'est marqué, mais ça me brûle vraiment les lèvres, quand même, à chaque fois, ça me fait le truc, non, bon, il n'y a pas la taille, mais tu vois, donc, il y a en tout, en tout, nous avons 27 fards, dont 3 plus grands au milieu, comme ceci, voilà, ce serait très bon, elle est de toute beauté, elle est vraiment très très belle, je te dirai le prix, à la fin, que je te répréterai la deuxième, mais vraiment très très jolie, petit bémol, elle ne rentre pas dans le tiroir, où j'ai prévu de les ranger, voilà, et la deuxième, j'adore, moi, je suis archi fan de Friends, alors, évidemment, je n'ai pas pu, résister, elle a la même taille, elle se présente comme ça, c'est canon, c'est trop beau, je suis archi fan, en métal aussi, comme les clubs de cinéma, c'est la Friends X Revolution, donc, en collaboration avec, effectivement, la licence Friends, et on retrouve, le même principe, donc, c'est une très très grande palette, avec plein de fards, donc, pareil, on a des pigments pressés, et des fards à paupières classiques, toujours, trois teintes, je pense qu'on peut utiliser, du coup, aussi, en highlight, j'imagine, les trois teintes du milieu, et les noms, c'est des noms qui reprennent la série, donc, on a déjà tous les protagonistes de Friends, donc, Monica, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler, mais aussi, on a Paolo, Ursula, Monsieur Geller, Carole, Julie, Mindy, Emily, Marcel, Richard, Joey, je dis, Gunther, on a Janice, enfin, bref, il y a Estelle, le gros tout nu, ugly naked guy, qui est la teinte la plus claire, voilà, donc là, c'est plus des couleurs, peut-être, qui vont être, peut-être, même, pour tous les jours, je dirais, pour toi, tu vois, si tu te maquilles, etc., ça, c'est peut-être, effectivement, plus pour tous les jours, l'autre, elle est plus en soirée, soirée estivale, tu vois, mais vraiment, très, très content, ce sont de très, très beaux objets, je suis conscient que je ne vais pas l'utiliser souvent, mais ce n'est pas grave, ça m'a fait plaisir, et j'en reviens, justement, à pourquoi je les ai prises, parce que, cher ami, même si, 2020 et 2021, je crois, la sortie de ces palettes-là, 3,50€, tu as bien entendu, tu as bien entendu, 3,50€, la palette-asse, alors, à ce prix-là, par rapport à la beauté, déjà, du produit, parce que je trouve que c'est un très, très beau produit, et puis, ce n'est pas de la qualité dégueulasse, dégueulasse, d'après les revues que je regarde, etc., il y a évidemment mieux, mais il y a beaucoup moins bien, donc, non, très content, 3,50€, c'est un vrai bel objet, je suis très, 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 très content. Il y en avait d'autres, de Makeup Revolution, qui étaient plus chers, qui étaient entre 8 et 10, 12€, j'imagine que c'est des sorties plus récentes, mais, trop, trop, trop content. Non, je suis vraiment, vraiment très content. Je suis très content. Est-ce que je t'ai dit que j'étais très content ? Donc, je pense que bientôt, il y aura un contenu, peut-être des crash tests, ou plusieurs make-up, etc., je ne sais pas encore comment je vais faire ça, parce que, parce que j'ai envie, tout simplement, merci d'ailleurs beaucoup pour les commentaires, vos commentaires en retour, qui me félicitent d'oser, qui m'encouragent, etc., merci aussi à ceux qui disent que je suis mieux au naturel, je trouve aussi. Mais voilà, j'ai envie de déconner, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de participer encore plus à cette passion qu'est le make-up, donc, merci en tout cas pour votre bienveillance, et je sais qu'il n'y a pas eu de, en tout cas pour l'instant, je touche du bois, je touche du bois partout, de jugement, et quand bien même s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, ça tombe bien, comme je dis toujours, c'est sur ma tête que ça se passe, donc, potentiellement, c'est pas sur la tienne, donc, I don't care, du moment que c'est, après, on peut tous dire, du moment que c'est dit, dans le respect, la bienveillance, l'amour, la gratitude, il n'y a aucun souci. Voilà qui termine, du coup, cette longue vidéo que je pensais toute courte, et je vais galérer à la montée, je sens, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire, du coup, par rapport à la première partie, ce que tu penses, si tu as envie, si tu n'as pas envie, je ne t'en tiens pas rigueur, et je comprends, du moment que c'est dans la bienveillance, et le respect, il n'y a aucun souci. Euh, voilà, je vais faire la police dans les commentaires, je n'espère pas justement faire le CRS dans les commentaires. Voilà, voilà, j'espère que tu auras compris ce que je voulais dire, que pour moi, c'était surtout l'insécurité, la violence, le problème, et que pour moi, tout ça, ça ne... Chat dans la gorge. Que pour moi, tout ça, ça ne résout absolument rien. N'hésite pas à me dire si tu connais les magasins normales, les magasins normales, c'est un peu bizarre à dire. N'hésite pas à me dire, du coup, si tu connais ce magasin, si tu en es familier, si tu aimes, si tu n'aimes pas, j'ai trop trop hâte d'y retourner déjà, bref, je n'arrive plus à parler. Si tu aimes bien les palais, si tu as hâte qu'on les essaye ensemble, dis-le moi aussi. En attendant, merci à toi de m'avoir regardé, on n'oublie pas de commenter, de liker, de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir, et qui ne voudrait pas me faire plaisir, je te jure que normalement, potentiellement, puis même vu que, comment j'étais à l'aise au début de vidéo, tu vois, ce n'est pas un sujet sur lequel on reviendra, parce que je n'aime pas, clairement ça, je n'aime pas les polémiques, mais voilà, c'était que j'avais vraiment envie de te partager mon ressenti, c'était plus un journal de vie en fait, voilà, j'aurais pu inclure dans le vlog, je me suis dit non, vas-y fais une vidéo, parce que sinon, ça va être une grande partie du vlog, ça va être trop loup, on ne va pas le regarder. Voilà, c'est tout. On se retrouve lundi pour mon prochain vlog, et vendredi prochain pour une prochaine vidéo, en attendant, surtout prends soin de toi, n'oublie jamais que, ensemble on n'est jamais seul, et, d'ailleurs ça a tout son sens, ensemble on n'est jamais seul, donc restons ensemble, et acceptons les différences, et surtout pas de violence, c'est les vacances, c'est qui qui dit ça ? Je ne sais plus. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très très vite, pour de nouvelles addictions. Ciao !